Il y a énormément de personnes seules en France. Je vous donne simplement deux chiffres. Un français sur cinq se sent seul quasiment tous les jours et un sur deux dit souffrir de cette solitude. C'est le résultat d'une étude IFOP publiée à l'occasion de la journée mondiale des solitudes. Et je reçois ce matin un homme qui fait tout son possible pour rompre cet isolement. Bonjour Laurent Lebotter. Bonjour. Vous êtes le président de l'association SOS Amitié d'Ile-de-France. SOS Amitié, c'est un service d'écoute gratuit, anonyme, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous croulez sous les appels ? Oui, alors on a toujours croulé sous les appels, mais c'est d'autant plus vrai depuis le Covid. Le nombre d'appels qu'on reçoit a augmenté de 30% depuis cette période-là. Et ça continue puisque même en 2023, ce chiffre a encore augmenté de 10%. Et ce sont surtout les jeunes qui vous appellent le plus. En tout cas, leur nombre augmente vraiment pour nous ? Oui, parce que pendant très longtemps, on ne les avait pas les jeunes au téléphone. Ils n'ont pas d'appétence à la voix. Et c'est pour ça qu'il y a une quinzaine d'années, on avait ouvert une ligne de chat parce qu'on se doutait bien que certains n'allaient pas bien. Et ça avait très bien marché d'ailleurs. On les avait sur cette ligne de chat où ils exprimaient leur mal-être. Et la nouveauté avec le Covid, c'est qu'on les a aussi au téléphone. C'est 17% maintenant de nos appels. Et quand on dit des jeunes, alors pour nous, c'est les moins de 25 ans, mais ça va jusqu'à 12 ans. Et ça, ça nous a inquiétés. 12 ans, il y a des enfants qui vous appellent ? Oui. Et pour parler ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors souvent, ce sont des appels très cash. C'est aussi la différence par rapport aux adultes. C'est qu'autant les adultes, il y a une mise en route. Il faut du temps parfois pour que les mots sortent. Ils sont gênés de vous appeler ? Oui. Et puis surtout, ils ont été habitués à ne pas être entendus. Donc, ils vont prendre des précautions des mineurs pour dire ce qu'ils ont à dire. En gros, je vais encore revivre ce que j'ai vécu. Ou on va me renvoyer dans mes 6 mètres. Mais tu ne vas pas si mal que ça. Tu devrais aller mieux. Donc, on voit bien qu'ils prennent des précautions certains. Les jeunes, quand ils décrochent, ça peut être directement « bonjour, je vais me foutre en l'air ». Ça peut commencer comme ça. Et qu'est-ce que vous répondez ? Alors, on les écoute. On essaye de mettre des mots. Parce que ce qu'on sent aussi, ce que disent les écoutants, c'est qu'ils sentent que les mots que vont dire l'écoutant, ils vont les prendre avec beaucoup d'importance. Et notamment, par exemple, ils sont nombreux à évoquer le phénomène d'harcèlement. Et le fait que, pour beaucoup, ils ont essayé d'en parler et qu'ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été crus. En fait, il faudrait déjà dire aussi ce qu'on entend par solitude. Il y a les personnes vraiment seules, physiquement seules, chez elles, qui n'ont pas d'amis, pas de proches, pas d'entourage. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont dans ce cas-là. Et ça, c'est plutôt les personnes âgées, oui. Voilà. Mais il y a des jeunes qui se sentent seules, malgré des personnes autour d'elles. Oui. Et le principe de solitude, c'est ça. C'est que vous vivez quelque chose qui vous travaille, qui est important pour vous. Vous avez essayé d'en parler. Vous vous êtes fait renvoyer dans vos 6 mètres. Et donc, vous vous sentez seules, puisque ce que vous vivez, vous ne pouvez pas l'exprimer. Et alors, ça touche aussi un sentiment d'être, puisque vous ne pouvez pas être comme vous êtes. On vous renvoie à ce que vous devriez être. Vous devriez aller mieux. Vous devriez faire ceci, cela. Alors que ce n'est pas ce que vous vivez. Et notamment, quand vous êtes dans une impasse, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, que vous êtes au bout d'un mur. Ça peut vous renvoyer vraiment à une solitude, tout en étant très, très, très entouré. Et ça peut avoir des répercussions sur la santé ? Alors, sur la santé, et puis même sur des raisons de vivre. Puisque personne ne me comprend, personne ne m'entend. Je ne suis pas comme je suis avec les autres. Et donc, quelle est mon utilité ? Quel est le sens de ma vie ? Bien sûr. Et c'est pour ça que notre but de premier, c'est de la prévention du suicide. Mais qu'on l'ouvre de façon plus largement pour entendre tous ceux qui ont quelque chose à dire. Et est-ce que vous leur conseillez des choses à ces personnes qui vous appellent ? Je vous pose la question parce que toujours dans cette étude de l'IFOP que je citais tout à l'heure, dit qu'il y a deux remèdes, entre guillemets, à la solitude. Les personnes qui ressentent de la solitude prennent souvent un animal domestique. Ça les aide, ça va mieux après. Ou se tournent vers les réseaux sociaux, les sites de rencontres, Internet, voilà, comme palliatifs à leur solitude. Est-ce que c'est ce genre de choses que vous conseillez ? Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, ce qu'on reçoit, c'est que c'est bien une demande d'être avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'appels, par exemple, qui commencent par une demande précise de conseil. Alors, on ouvre la discussion, on prend le prétexte d'en savoir plus pour donner le bon numéro. Et quand on laisse la conversation, on installe, on aide la personne à mettre des mots sur ce qu'elle vit, on se rend compte qu'à la fin, elle n'a plus besoin des conseils. Ce qu'elle voulait, c'est parler. C'est dire ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Et chez les jeunes, c'est particulièrement criant. Et les gens vous rappellent régulièrement ou c'est juste une fois comme ça ? Certains, c'est une fois comme ça. D'autres vont nous appeler pendant toute une période, la période où ils vont aller mal. Et puis d'autres, c'est presque une addiction, nous appellent plus de 200 fois par mois. Ah ouais ? Donc on essaye de faire la place pour tout le monde. Et jamais de rencontres, ça reste des échanges téléphoniques. Oui, parce qu'on essaye de faire en sorte que ce qu'on va avoir avec eux, ce soit une page la plus blanche possible, pour qu'il y ait le moins de freins à ce qu'ils ont envie de dire. Alors déjà, la voix peut dire beaucoup de choses. Je suis un homme, on peut imaginer que j'ai tel âge, tel âge. Et ça peut freiner certaines personnes. Donc on essaye de donner le moins possible de freins. Et vous avez suffisamment d'écoutants à SOS Amitié ? Eh bien non, parce qu'on estime en moyenne qu'on répond à un appel sur 5. On devrait être 500 de plus. On est 1900. Alors on a fait de gros efforts de recrutement ces dernières années. Un peu avant le Covid, on était 1800, quelque chose comme ça. Là, on approche des 2000, mais on devrait être 500 de plus pour répondre à tous les appels. Vous en recevez combien des appels ? Plus de 600 000 par an. 600 000 par an. Je sais que vous avez rendez-vous bientôt avec le ministère de la Santé, le mois prochain pour la journée nationale de prévention des suicides. Qu'attendez-vous du gouvernement ? Comment les pouvoirs publics peuvent vous aider ? Ou peuvent ces pouvoirs publics eux-mêmes prendre en charge ce problème de la solitude ? Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que... Et notamment avec ces appels de jeunes qui sont assez dramatiques, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester uniquement à entendre ces appels et à donner des chiffres. Et c'est pour ça que, juste avant l'été, on a fait une tribune avec d'autres intervenants qui constatent la même chose, chacun dans leur métier, autour du manque de lien social. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose autour du lien social pour restaurer la santé mentale. Donc, on va essayer. On a écrit une tribune, donc, juste avant l'été. Et on essaie maintenant de rencontrer des personnalités politiques pour porter ce projet de faire du lien social une grande cause nationale. Merci Laurent Lebotterf, président de l'association SOS Amitié d'Ile-de-France. Je redonne le numéro 0972 39 40 50. Service qui fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les appels sont anonymes et gratuits. Je le redonne vite fait. 09 72 39 40 50. Et il y a aussi votre site internet, pour ceux qui préfèrent utiliser la ligne de tchat. sos-amitié.com